Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan sur mes cousettes du mois de janvier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, pardon, la première vidéo de l'année podcast bilan sur mes réalisations du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier avec plein de belles réalisations de couture. Je m'excuse par avance pour le retard que j'ai sur les commentaires, je réponds petit à petit quand j'ai le temps et quand mon moral est présent. Donc j'ai une bonne quinzaine de jours je pense de retard, donc je m'en excuse par avance. Mais sachez que tous vos gentils petits mots me font vraiment vraiment plaisir. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de répondre à chacune d'entre vous, donc ne m'en voulez pas pour ce retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui il ne fait pas super super beau, mais c'est l'une des seules journées, enfin c'est un des seuls moments où je peux tourner. Donc je me suis dit que ça allait quand même le faire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. J'ai un côté un peu lumineux, un côté un peu sombre, bon c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Alors, au niveau de mes réalisations, donc j'ai réalisé 5 modèles, 5 modèles oui. Et du coup ça fait 3 tenues différentes, donc je suis plutôt très très contente de mes cousettes pour ce début d'année, donc pour le mois de janvier. Voilà. Alors qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui je porte un pull du commerce dans une de mes couleurs préférées, puisque j'adore tout ce qui est mauve, violet, bordeaux, ce sont vraiment mes couleurs chouchous. Donc c'est un pull du commerce en poids poil, et du coup quand je le mets, j'en ai 3 je crois comme ça. A chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je pense à Flavie de Bayna Kiali, parce qu'elle a fait une robe socks, il me semble, dans un tissu à poids poil. Et en fait, à chaque fois qu'elle met des photos de quand elle porte sa robe, j'ai envie de lui faire un câlin, donc ne cherchez pas à comprendre, c'est pas grave. Flavie, si tu passes par là, je te fais un câlin virtuel, bisous. Mais j'adore ta robe. Donc ce pull me fait beaucoup penser à elle, et en dessous, évidemment, j'ai une robe, alors c'est un crop top, c'est ça que j'aime bien. J'ai une robe, la robe Isadora de Neen Pattern, avec les volants ici, là-bas vous voyez, la prochaine version je ne mettrai pas les volants là. Voilà, ici il n'y a pas de volants, ça fait un empiècement comme ça, et cette version je l'avais élastiquée, et il n'y a pas de fermeture éclair, et c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissus, que j'avais eu l'année dernière pendant les soldes. Voilà, là j'ai un peu froid, donc c'est pour ça que je mets le pull, sinon je la porte sans pull, évidemment. Voilà. Allez, on commence tout de suite par le tout premier modèle, qui est donc issu de ce magazine là, donc vous savez que ça, c'est ma robe chouchou. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette robe. J'ai fait des modifications au niveau du buste, je vais peut-être vous montrer ça différemment, que vous voyez un peu mieux. Non, là on ne verra pas. Là peut-être, hop. Donc ce modèle là, moi je fais le modèle A, parce que c'est la longueur de jupe qui me correspond le mieux. Je l'ai modifié dans le sens où je ne fais pas des manches longues, je fais des manches courtes. Et à ce niveau là, du buste en fait, j'ai fait une découpe pour créer des fronces ici. Et je trouve que voilà, c'est très joli, le cache-cœur tombe super bien, la taille élastiquée ça me convient, la jupe c'est parfait. Donc j'adore ce modèle là. Et je ne savais pas trop quoi coudre avec un des tissus que je m'étais acheté, je ne sais plus trop quand d'ailleurs, de chez Me Made Dress en collaboration avec Rascol. C'est un tissu qui coûte relativement cher au maître, en tout cas ce n'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour tous mes tissus. Je vais y arriver. Mais voilà, c'est un de ceux où je n'ose pas trop, mais celui-là c'est celui que j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu. Je ne m'attendais pas à cette couleur là, ça ne faisait pas tout à fait pareil que sur le site de Rascol. Mais bon, j'en ai fait une robe du coup chouchou, alors c'est le modèle 3 du Burda Easy de janvier 2022 si jamais ça vous intéresse. Et je crois que et le magazine et en tout cas le patron de cette robe, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Burda, il me semble. Alors, au niveau des explications, je vous avoue que je n'ai pas trop regardé cette fois-ci. J'ai fait quand même, donc mis à part la modification au niveau épaule, enfin découpe au niveau du haut du buste, la grosse modification que je fais, c'est que je fais un vrai biais. Je ne fais pas comme eux, en fait juste une bande style parmenture, moi je fais vraiment un biais. Cette fois-ci je l'ai fait dans le même tissu parce que j'avais... Ouh pardon, désolé. Donc je vous disais, j'ai réalisé donc du biais, donc il m'en reste encore pas mal dans le tissu, dans les chutes de tissu qui me restaient. De mémoire, je crois que j'avais 1m50 de tissu, je crois que c'est ça. Et du coup j'ai réussi à caler la jupe, enfin la robe pardon, la seule chose c'est que je trouve que la jupe, j'ai eu un peu de mal à caler la jupe. Il a fallu que je la raccourcisse par rapport à d'habitude, mais ça me va, on ne voit pas mes fesses. Sauf vraiment si je me baisse, mais sans faire attention à mon dos, donc en gardant les jambes bien droites et là, peut-être oui. Mais quand on fait attention, non, on ne voit pas mon popota. Alors eux, ils marquent au niveau métrage tissu, donc pour toutes les tailles, ça va du 34 au 44. Et ils marquent pour la version A, 2m35, la version B, 2m55 et la version C, 2m65. Voilà, donc moi, il me semble que j'avais 1m50. Je revérifierai, si je me trompe, je vous marquerai le métrage, de toute façon, juste là, 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 ou là, je ne sais pas trop. Mais comme ça, vous aurez le bon métrage. Voilà. Après, j'ai fait mes manches courtes, donc je n'ai pas fait version manches longues comme c'est marqué sur le patron. Donc c'est sûrement ça qui a fait que j'ai gagné un peu en tissu. Donc, le fait de faire l'empiacement, en fait, je peux caler le petit empiacement un peu, voilà, je fais du Tetris pour que ça passe. Donc je vous disais, les explications, je ne les ai pas trop trop regardées, mais chez Burda Easy, c'est quand même bien expliqué. Je peux vous montrer un petit peu cette page-là. Donc vous avez, voilà, vraiment des grands schémas avec vraiment du texte. C'est quand même bien expliqué quand même. Les Burda Easy sont plutôt pas mal. Et pour les planches patron, en tout cas, pour ce modèle-là, vous avez deux modèles différents. Donc une jupe et la robe. Et au niveau du... Comment, en fait, c'est fait, chaque modèle a son code couleur. Et ça ne se croise pas. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je ne suis pas sûre qu'on puisse quand même couper dedans. Peut-être que si, en fait. Je pense qu'on peut directement couper dedans. À moins que je dise une bêtise. Mais en tout cas, pour celui-là, je n'ai pas l'impression que ça se chevauche. Je ne crois pas. Mais bon, c'est très facile à lire. Et très facile, du coup, de retrouver sa taille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, je repris ce truc-là. C'est comme ça ? Ouais. Vas-y, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le modèle. Je l'ai fait en taille 38. Oui, c'est marqué là. Je l'ai fait en taille 38. Et voilà. Elle me va... Elle me va très bien. Je l'aime beaucoup. Et c'est un modèle que je compte me refaire. Peut-être le mois prochain. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est vraiment le genre de robe que j'aime beaucoup. Et peut-être que le mois prochain, je ferai plutôt une jupe. Je laisserai la longueur de jupe que j'ai faite là. Donc que j'ai raccourci de quelques centimètres. Et je rajouterai un volant pour en faire une robe longue. Puisque je suis un petit peu robe longue en ce moment. Donc voilà. Alors, je vous montre ma réalisation dans ce tissu. Qui n'est pas malin. Je trouve qu'il correspond bien à la saison. Mais voilà. Je ne m'attendais pas tout à fait à ce qu'il ait ce rendu là par rapport au site. C'est moi qui m'étais fait une fausse idée. Donc là, vous avez les manches. Donc les manches courtes. Qui sont légèrement froncées ici. Ce qui apporte un côté un peu romantique, on va dire. Mais ce n'est pas trop non plus. Ici, du coup, j'ai rajouté les fronces. Voilà. J'ai coupé et j'ai rajouté des fronces pour le bas du cache-cœur. Pour être sûre à 100% que le cache-cœur ne se fasse pas la mal. Ou quand je mets un pull et qu'ensuite j'enlève le pull. Pour être sûre que ça tienne bien en place. J'ai fait un petit point ici. Donc dans la surpiqure. Du coup, ça ne se voit pas trop trop. Donc comme ça, ça me tient le cache-cœur en place. Je vous disais, j'ai utilisé un biais. Enfin, j'ai fait un biais dans le même tissu. Et je l'ai posé comme un biais. Et je trouve que la finition est vraiment... Je trouve que ça fait une finition vraiment propre. J'aime bien cette finition-là. Hop, hop, hop. Et la jupe, vous avez donc l'élastique ici. Donc vous faites une petite coulisse où vous insérez un élastique. Ce qui fait que même sur la peau, vous ne sentez pas l'élastique. Et puis la finition est propre. Et ensuite, vous avez la jupe qui part un petit peu en évasé. Ce qui donne un petit peu de volume sans trop donner de volume. Voilà. Ça tourne quoi. Ça fait une jupe qui tourne. Pour le dos, la partie dos, elle est plutôt simple. Il n'y a rien de particulier au niveau du haut du dos. Ensuite, vous avez de nouveau cette coulisse ici avec l'élastique. Et ensuite, vous avez la jupe qui est la même que celle de devant. Il n'y a pas de différence entre les jupes. Alors, je retourne tout ça pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Non, ce n'est pas vrai. Donc, comme ça, on va mieux se rendre compte. Donc là, vous avez la partie devant avec le cache-cœur. Et donc, on voit bien l'empiacement que j'ai créé ici. Donc, j'ai découpé en rajoutant mon centimètre de marge de couture pour la partie haute et pour la partie basse. Et pour créer les fronces, en fait, je suis venue rajouter des centimètres ici pour que ça puisse faire l'effet froncé, quoi. Tout simplement. Donc, voilà pour cet empiacement-là. Là, on voit bien aussi le biais qui va tout le long. J'ai fait un double rentré de 1 cm au niveau des marges. Tout est surjeté au fil noir et piqué aussi au fil noir. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Ah oui, les petites fronces, là, c'est très discret. Mais quand c'est porté, ça fait vraiment quelque chose de joli. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Et au niveau de la jupe, j'ai fait aussi un petit rentré de... Un peu moins de... Je crois que j'ai dû faire 0,5, 0,7 de rentré. Et ensuite, 1 cm. Voilà, pour... Déjà, que ça fasse plus propre à l'intérieur. Et pour que ça ne me raccourcisse pas davantage la jupe. Voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle-là. J'ai bien aimé le coudre. Enfin, la coudre. J'aime bien la portée. Et finalement, j'aime bien le tissu. Et j'ai trouvé un pull qui va super bien avec, je trouve. Donc, en fait, j'aime bien ma tenue. Et il me reste du biais pour finir. Je ne sais pas trop pour quelle réalisation. Mais il me reste du biais. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ma robe chouchou. Numéro 3, je crois. Je suis à ma troisième version. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Allez, je vous laisse avec les photos et vidéos portées. Et je vous retrouve pour le modèle numéro 2. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Modèle numéro 2 de ce bilan Cousette. Donc, je vais vous parler de la robe en libre de couture générale. Donc, elle ressemble à ça. C'est une robe avec un devant simple. Encolure V. Un dos tout simple. Des fronfs, enfin des fronfs, non pas du tout. Des fronces, une tête de fronce, une tête de manche, pardon, français. Deux jupons français également. Et il y a une jolie finition au niveau des manches qui sont plus courtes sur le devant que sur l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est un patron que vous pouvez retrouver chez ma petite mercerie. Donc, patron accessible aux débutants. Enfin, c'est niveau 1 sur 5. Assez facile à coudre. Et ça va du 34 au 46. Alors, pour ma réalisation. Donc, je l'ai déjà réalisé une fois cette robe. Dans une mousseline aussi des coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté l'année dernière pendant les soldes. J'avais pris deux coupons, deux mêmes coupons. J'avais fait une robe pour ma belle-sœur dans je ne sais plus quel magazine. Et je m'étais faite donc une robe en libre. C'est une robe que j'aime bien porter. Mais je ne la porte que ceinturée. Parce que sinon, je trouve qu'elle est trop... Elle ne marque pas la taille. Je ne sais pas si on veut... Ouais. Elle n'est pas ceintrée en fait. Au niveau de la taille, elle est plutôt droite. Et du coup, je trouve qu'elle ne marque pas trop trop la taille. Alors, ou il faudrait que je rajoute un élastique. Que je fasse des marges de couture un peu plus grandes. Et que je crée une coulisse. Une coulisse. Une coulisse, pardon. Avec un élastique à l'intérieur. Ou alors, il faut vraiment que je ne la porte qu'avec une ceinture. Mais pour ce modèle-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça fait déjà deux mois, je crois. J'avais envie de me coudre donc cette robe en version longue. Dans une mousseline également des coupons de Saint-Pierre que j'avais eu l'année dernière. Donc, j'avais payé 6 euros les 3 mètres. Et du coup, je voulais me faire optimiser à fond mon coupon. Et utiliser ces 3 mètres pour me faire la robe en libre. Mais en rajoutant un troisième volant. J'ai rajouté un troisième volant. Oui, je crois. Donc, en rajoutant un troisième volant. Pour avoir l'effet robe longue. Donc, c'est ce que j'ai fait. La mousseline en soi, ça n'a pas été trop, trop compliqué à coudre. Ça va. Ça n'a pas été trop compliqué non plus à couper. Parce que pour le coup, je me suis mis au sol pour vraiment avoir l'étendue des 3 mètres de tissu. Pour être vraiment, vraiment bien. Parce que ma table, je crois qu'elle ne fait que 2 mètres 70, il me semble. En longueur. Donc, voilà. Il me manquait un petit peu de place. Donc, je me suis mis au sol. J'ai mis toutes mes pièces. Et du coup, c'est rentré. Et il ne me reste quasiment rien. En tout cas, rien d'exploitable pour ce tissu. Donc, je suis très contente. Pourquoi je ne l'ai pas réalisé avant ? Parce que tout simplement, je n'avais pas de doublure dans les tons marrons qui pouvaient faire l'affaire. Puisque forcément, une mousseline, sauf si je voulais en faire une robe de plage, je suis obligée de la doubler. Sinon, on voit tout. Donc, je n'avais pas forcément envie de me promener en montrant tout mon corps. Bref. Ce que j'aime dans ce patron, il y a quelque chose que j'apprécie. Alors, c'est une robe déjà qui n'est pas doublée. Je vais revenir en avant. Donc, enfin, c'est une robe qui n'est pas doublée. Donc, vous avez une parmenture devant, une parmenture d'eau. Pour la partie, le premier coupon ici, en fait, faites attention si jamais vous ne l'avez jamais faite et que vous voulez la faire. Après, c'est bien indiqué. Donc, c'est juste une information comme ça. Vous avez la partie du volant ici qui est en fait plus longue si vous faites une doublure. Et qui est du coup plus courte juste pour le volant. Mais ça ne vous fait pas deux pièces à imprimer supplémentaires. Ça vous fait vraiment une pièce juste à plier pour la doublure si vous la voulez ou pas. Et je trouve ça bien parce que là, récemment, j'ai imprimé un patron où il faut imprimer en plus la doublure. Alors, c'est bien que ce soit proposé dans ce sens-là, c'est bien. Mais en même temps, quand on achète... Alors, moi, j'achète les PDF parce que je suis impatiente et parce que j'arrive... Enfin, j'ai un petit peu de mal à attendre de recevoir mon patron. Même si de plus en plus, le côté imprimé, assemblé me prend beaucoup de temps et que... Voilà, ça m'agace un peu. Mais quand je n'ai pas envie d'attendre ou quand il y a une trop grosse différence aussi PDF, patron, pochette. Parce qu'à ça, il faut toujours ajouter des frais de port. Donc, je ne peux pas payer un patron 25 euros. Ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est un patron que je sais que je vais utiliser plein de fois. Mais si c'est un patron que je vais coûter une ou deux fois, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas rentable, en fait, dans ma façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Je ne juge personne. Je vous donne simplement mon avis. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport au fait, tout simplement, que la doublure jupe soit directement comptée dans la pièce du premier volant. Au niveau des explications, c'est très bien expliqué. Vraiment, je trouve que c'est bien. Le pas à pas est vraiment correct. Tout se positionne bien. Les crans de montage sont placés de façon un peu judicieuse, un peu comme tous les patrons, vous allez me dire. Mais il y en a certains où il n'y a pas de crans de montage. Il y a juste des crans de fronce. Et là, je trouve que ça colle bien. C'est pas mal. Je n'ai pas eu de décalage. Voilà. La doublure, j'ai utilisé du coup de la viscose la moins chère de chez Driss & Stoffen. Donc, je crois que c'est la viscose popline de viscose, il me semble. Elle fait très bien l'affaire. Elle est très bien. Elle est douce. Elle n'est pas trop lourde au niveau porté. C'est agréable. Donc, ça, c'est chouette. Cette couleur-là, ce n'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Moi, je porte beaucoup plus de violet. Le côté un peu marron, je n'en porte pas beaucoup parce que je trouve que ce n'est pas forcément une couleur qui me correspond. Peut-être à tort. Je ne sais pas parce que j'adore ma robe. Comme celle d'avant et qui était aussi dans les tons marrons. Donc, peut-être à tort. Mais voilà, j'ai pris un petit... Je me suis un peu challengée dans le sens où j'ai cousu une robe longue. Bon, ça, ce n'est pas un gros challenge, vous allez me dire. Mais cette couleur de tissu, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Bref, tout ce blabla pour vous raconter tout ça. Bref. Donc, je vous montre ma réalisation de la robe en libre de couture générale. Juste avant de vous montrer, quand même, je fais une petite aparté. Enfin, entre guillemets. C'est une robe que j'avais prévue pour cet hiver. Parce que, voilà, je m'étais dit que c'est vraiment des couleurs qui font plutôt automnales, hivernales. Plutôt que le printemps. Très sincèrement, je pense que j'aurais plus de plaisir à la porter sans collant au printemps avec mes Converse. Et le petit gilet que j'ai piqué à ma fille. Plutôt que de la porter en hiver avec mes collants. Je ne sais pas. Je trouve qu'en fait, elle apporte un petit côté fraîcheur sur la peau. Et ce n'est pas si désagréable que ça. Donc, c'est fort possible que cette robe, je la porte beaucoup plus finalement au printemps. Comme un peu la robe eau que j'ai cousue au printemps dernier, que j'avais rallongée. Et la robe maize aussi, que j'avais rallongée de Sophie de Nice. Voilà, c'est plutôt des robes que finalement, je pense que j'aurais plus plaisir à porter en début de saison estivale. Et en fin de saison estivale. Donc, on va dire automne et le printemps. Je pense. Peut-être que je me trompe que je vais la porter beaucoup plus l'hiver. Mais en tout cas, là, pour avoir fait les essayages, je ne l'ai pas encore porté réellement. J'ai juste fait les photos et les vidéos. Et je trouve qu'elle sera peut-être plus agréable au printemps. Voilà, juste ça. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc, ça va être compliqué de vous montrer parce que c'est une robe longue et je n'ai pas beaucoup de recul. Mais je vais faire au mieux. Donc, ici, vous avez l'encolure V qui est ici. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite surpiqure pour plaquer en fait la doublure. Le tissu, donc, il est dans les tons marrons avec des petites tâches un petit peu crème. Un peu comme moi, j'ai vu ça comme des petites fleurs, comme des petites clochettes, vous voyez, du muguet. Moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, je les ai toutes mises dans ce sens-là, vers le haut. Et vous avez des petits traits un peu de lurex. Là, il y en a ici. Enfin, il y en a un petit peu partout. Je pense que vous les verrez en fonction de la luminosité. Mais voilà, il y en a un peu partout. J'avais très sincèrement, et honnêtement, j'avais un peu peur que ce tissu fasse un peu vieillot. Et que du coup, ça ne fasse pas top top. Et franchement, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Donc, peut-être que c'est moi qui suis vieille. Peut-être, c'est pas grave. En tout cas, ça me plaît. Donc, le haut, comme je vous disais, il est assez simple. Donc, vous avez une encolure V, donc ici. Vous n'avez pas de pince poitrine. C'est assez rapide à coudre. Vous avez le premier volant qui est ici. Voilà. Je vais me lever. Ce sera mieux à vous montrer. Je mets un peu de temps. Hop. Voilà. Donc, vous avez, comme je vous disais, le premier volant qui est ici. Ensuite, vous avez le deuxième volant qui, donc, est ici, qui s'arrête là. Et en principe, la robe s'arrête, donc ici. Et moi, j'ai rajouté un troisième volant, ici, avec le reste de mon tissu. J'ai pris sur toute la lèse. Je ne me suis pas embêtée. Et du coup, ça me fait une robe. Alors, si vous êtes grande, je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne savent pas. Je ne suis pas très grande. Je fais un mètre cinquante-quatre et demi. Non, je dois faire un mètre cinquante-quatre. Enfin, bon, bref. Je fais moins d'un mètre cinquante-cinq. Et ça m'arrive un tout petit peu au-dessus des chevilles. Voilà. Avec trois mètres de tissu. En sachant que j'ai fait, donc, ces jolies manches que j'aime bien. Hop. J'ai juste un peu... Voilà. Ces jolies manches que j'aime bien qui sont plus courtes, là. Vous voyez, sur le devant que sur l'arrière de la manche. Donc, je trouve ça sympa. C'est agréable à porter. Elles ont un effet un peu large, un peu loose, qui est agréable à porter. C'est aussi pour ça que je vous dis, du fait qu'elles ne soient pas resserrées, avec un gilet en dessous. Même si mon gilet, il est un peu loose. Voilà. Ça ne reste pas complètement en place. Ça a tendance un peu à remonter. Et du fait que ce soit trois quarts, c'est pas facile à bien mettre dans la manche du gilet ou du pull. C'est juste ça. Le dos, il est en une seule et même partie, ici. Là, on voit bien, là, tous les petits traits de l'urex. Vous avez, donc, pareil, le volant qui est froncé, ici. Le deuxième volant, ici. Et, donc, le troisième volant, qui est ici. Voilà. C'est plutôt une robe... Donc, c'est une robe droite. Voilà. C'est ça que je voulais vous rajouter. C'est une robe... Donc, vous voyez, là, ici, c'est droit. C'est pas creusé. Du coup, avec une ceinture, je trouve que c'est plus joli. Ça marque mieux. Si vous avez une taille, autant la marquer. Donc, je trouve que ça fait plus... Ça fait plus joli avec une taille marquée. Et voilà. Alors, pour les finitions. Alors, je suis entre deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Du fait que j'ai fait la doublure et que j'ai pas... J'ai pas beaucoup réfléchi. Enfin, bon, bref. C'était... J'ai cousu comme ça. J'ai pas fait gaffe. Donc, j'ai un peu merdouillé au niveau de la doublure. Puisque la doublure, au lieu de la faire... Retourner, elle devrait être à l'endroit. Cette partie-là devrait être entre la doublure des coutures. Elle devrait être entre la doublure et mon tissu. Là, c'est pas le cas. La jolie partie est donc à l'intérieur. Vous voyez ? Mais quelque part, je me dis finalement, quand je retourne ma robe... Donc, je vais la re-retourner. Je vais pas retourner les manches. Mais quand je retourne ma robe et que donc, il y a le jeu de lumière qui se fait... En fait, on voit pas du tout de surjet supplémentaire, mis à part celui du volant. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez, là, c'est joli. Donc, on voit pas de surjet. On voit juste le surjet qu'il y a ici. Au niveau du volant. Donc, je trouve que c'est pas quelque chose qui est vraiment très, très choquant. Finalement. Donc, bon. C'est une boulette sans être une boulette. Voilà. Hop. Donc, les manches, elles, elles sont pas doublées. Donc, je les ai... Je les ai juste montées à la surjeteuse. Et j'ai utilisé un fil un peu marron glacé ou châtaigne. Vous voyez ce que je veux dire ? Des marrons glacés, quoi. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Le seul inconvénient quand même de ce tissu, c'est qu'il s'effiloche beaucoup. Du coup, ça a pas été facile facile. Malgré la surjeteuse, je trouve qu'il y a des endroits où ça... Ça, vous voyez ? Il y a des petits... Je sais pas. Voilà. Vous voyez, regardez ce mon nez. Là. Vous voyez ? Le petit fil qui dépasse. Et bien, ça fait ça à quelques endroits. Donc, bon. C'est... Bah, l'on voit bien, en fait. Je sais pas pourquoi je vous ai montré ce tout petit bout. L'on voit très, très bien ici. Donc, c'est un peu... Un peu gênant. Donc, je coupe ce que j'ai à couper. Je pensais avoir tout coupé et non, finalement. Donc, voilà. Et des fois, ça s'est ressorti sur le... Je sais pas si vous voyez. Où est-ce que je peux vous montrer ça ? Là, là, j'ai des petits poils. Je sais pas si vous les verrez. Non, on voit rien. Donc, voilà. Donc, c'est le seul... Le seul défaut de... Enfin, le seul truc un peu pénible de ce tissu. Sinon, ça a été... Ça a été. Au niveau de l'ourlet, je vous avoue que je me suis pas trop, trop embêtée. Parce que c'est pas une matière que je peux repasser facilement. Déjà, parce que, bon, la mousseline, c'est compliqué. On peut pas mettre trop chaud. Mais en plus de ça, vu qu'il y a tous ces traits-là de l'urex. Même en mettant un linge par-dessus, j'avais pas trop envie de me casser la tête. Je vous avoue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué mon pli. Mon premier... Enfin, mon pli terminal. Mon pli final. Mon pli final. Je l'ai marqué directement au fer en faisant attention. Et pour faire mon double rentrée, je me suis pas embêtée. J'ai fait une première piqûre. Et ensuite, j'ai replié pour faire mon ourlet final. Donc, en fait, ça fait comme si j'avais posé un biais. Ça fait deux piqûres. Bon, ça va. C'est pas moche. En principe, personne ne regardera l'intérieur de mon ourlet en bas. Ni au niveau des manches, en principe. Après, si une personne veut voir mes ourlets, je lui montrerai. Ça m'est égal. Mais voilà. Sur l'endroit, ça donne ça. Et sur l'envers, du coup, ça donne quelque chose comme ça. Au niveau des manches, j'ai fait pareil. Je sais pas si vous voyez les deux piqûres. Mais voilà. Je trouve que c'est pas choquant. Et puis, ça se passe plutôt bien. La doublure, je trouve qu'elle va très bien avec la couleur du tissu. Donc, je suis très contente de ce rendu-là. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette robe. Je vous montre des photos et vidéos portées. Et on en vient au modèle numéro 3. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, le troisième modèle, c'est un modèle que j'ai déjà cousu décidément. C'est pas le podcast des nouveaux modèles. S'il y aura un nouveau modèle à la fin seulement. Enfin, quelque chose que je n'ai jamais cousu. Mais bon, après tout, je coude ce qui me plaît. Je coude ce que j'ai envie. Et si je recoue souvent les mêmes choses, c'est que j'adore mes modèles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais envie de me coudre une jupe avec un haut. En fait, quand je fais une robe, je fais une robe, une seule pièce et voilà. Mais à partir du moment où je couds une jupe, j'aime bien avoir au moins un t-shirt qui va avec. Pour les mettre vraiment ensemble tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont sur cintre et ils sont dans mon dressing. Ils sont ensemble. C'est vraiment une tenue où je ne me prends pas la tête à chercher le haut qui pourrait aller avec la jupe. Voilà. Quand je mets cette jupe, je mets forcément ce t-shirt-là. Je pense notamment à toutes les jupes que j'ai faites l'année dernière avec le patron qu'on m'avait offert, qu'on m'avait gentiment offert. Et du coup, j'avais utilisé la jupe de la robe et en fait, je mets mes t-shirts qui correspondent aux jupes. Voilà. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai cousu une jupe que je vous montrerai après. Et donc, un t-shirt. Pour le t-shirt, je ne suis pas allée chercher bien loin. Je ne suis pas fait dans l'originalité. Je ne suis pas fait très compliqué. Je me suis cousu de nouveau un t-shirt, enfin un top Marion de Atelier des Premières. Je vous mets tout de suite un petit visuel. Alors, ce t-shirt de mémoire, je l'ai cousu déjà, c'est ma troisième réalisation, je crois. Troisième ou quatrième. Non, troisième, je crois. J'en ai fait une à fleurs. J'en ai fait une rose. Et là, un est cru. Voilà. Tous les trois dans des jerseys de viscose. Parce que je préfère le rendu du jersey de viscose. Je trouve que ça le fait pour ces t-shirts-là. Il y a des t-shirts que je préfère en jersey de coton. Et là, sur celui-là, j'avoue que j'aime bien en jersey de viscose. Je trouve aussi joli. Alors, pour ce t-shirt-là, j'ai choisi de faire la taille... Que je ne vous dise pas de bêtises. Il me semble que j'ai fait la taille 36. Si je me trompe, je vous le marquerai. S'il n'y a rien d'écrit, il sait que j'ai bien fait la taille 36. Voilà. J'ai choisi un jersey de viscose écru que j'avais eu au marché à côté de mon travail. Donc, au marché de la paillade à Montpellier pour celles que ça intéresse. Voilà. Je le trouve un poids long. Je n'ai pas essayé avant de faire l'ourlet du bas. Et franchement, je le trouve un petit peu long. Mais en même temps, vu que je le rentre dans ma jupe, ça permet qu'il reste bien au niveau de mes fesses. Et quand je m'assoie, en fait, il ne bouge pas, mon t-shirt. Donc, finalement, ce n'est pas plus mal. Sur la photo, vous verrez, je vous montre vraiment qu'il est long. Mais vu que je le rentre, je ne le porte jamais à l'extérieur. Finalement, ça passe. Je n'ai fait aucune modification. J'ai fait les manches longues. Si, je crois que c'est la seule modification que j'ai fait. Non, je crois que c'est des manches trois quarts. Et chez moi, ça fait des manches longues. Je crois que c'est ça. J'ai fait l'encolure, pareil, en haut. Je crois que... Ouais, en fait, je n'ai pas fait de modification. J'adore ce t-shirt. J'adore l'encolure d'eau. Vraiment, c'est vraiment ce qui fait tout le charme de ce t-shirt. J'aime beaucoup. Les petites fronces à ce niveau-là. Voilà. Après, c'est un t-shirt qui reste tout simple. Donc, il est cousu en blanc. Le blanc, c'est légèrement transparent. Donc, on voit un petit peu en transparent sur la photo. Mais porté avec un soutien-gorge blanc, on ne voit pas ma poitrine, quoi. Donc, voilà. Juste ça. Alors, ma version, donc, la voici. Je la remets bien. Donc, vous avez l'encolure ici qui est plutôt près du cou. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dégagé. Donc, c'est plutôt assez près du cou. Vous avez donc les manches, si je sais, au niveau de l'encolure, je n'ai pas modifié. Enfin, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai pris la taille la plus grande. Je n'ai pas pris la taille qui correspondait à ma taille. J'ai pris la plus grande. Donc, c'est légèrement plus échancré. Mais c'est vraiment léger. Donc, les petites manches froncées ici qui sont vraiment sympas. Et ce n'est pas compliqué à faire. Sur du jersey, ça se fait bien, comme sur du chenetram. Vous avez ensuite la manche qui est ici. Donc, qui est une manche, je dirais, plutôt trois quarts. Mais qui, moi, me fait une manche longue. Pas longue, longue, longue. Mais en tout cas, ça m'arrive au niveau du poignet. Et ça passe. Le devant, donc, est tout simple. Voilà. Donc, il est le moins. J'ai fait, pour le bas, un double rentré de 1,5 cm. Donc, 2 fois 1,5 cm. Voilà, que j'ai piqué avec le point Harry Potter. Là, vous savez, le point zigzag. Là, très, très court de la machine à coudre. Pareil pour les manches. Là, j'ai fait que 1 cm de rentré pour que ce ne soit pas trop court. Et finalement, j'ai bien fait. Voilà. Hop. La bande d'ourlet, je la trouve un poil large quand même. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que sur mes autres versions, il était aussi large. Mais là, je la trouve un petit peu large. Mais voilà. Je l'ai surpiqué aussi au point zigzag pour vraiment faire une finition la plus propre possible. Et pour éviter que ma marge de couture ait tendance à ressortir. Voilà. Parce que je ne repasse pas forcément mes t-shirts. Autant mes jupes. Oui, mais mes t-shirts, non. Donc voilà. La version dos et ce qui fait tout le charme de ce modèle, c'est cette jolie encolure dans le dos. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette encolure-là. Je la trouve vraiment sympa. C'est un t-shirt qui est quand même assez cintré. Sans trop l'être non plus. Mais qui est quand même assez cintré. Ce qui fait un joli rendu sur le corps. C'est vraiment un t-shirt qui est féminin. Et que j'aime beaucoup. J'aime bien porter en fait. Que ce soit bon. Cette version-là, je ne l'ai pas beaucoup portée pour le moment. Mais en tout cas, mes deux autres versions, je les porte quand même assez souvent. Donc voilà. Là, c'est ma version, on va dire, hiver. Automne-hiver. Parce que j'ai fait des manches qui sont quand même plus longues. Mais pourquoi pas me faire un t-shirt comme ça à manches courtes pour pouvoir porter ma jupe au printemps par exemple. Parce que la jupe que j'ai cousue là aussi, je me dis que son collant, ça pourrait le faire également. Donc voilà pour le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la tenue complète. Et ensuite, vous aurez photos et vidéos portées. Il va vraiment falloir que je me coupe cette frange. Elle est trop longue. Donc premier modèle, le t-shirt Marion. Deuxième modèle que je vais vous montrer. Je replie ça. C'est la jupe pivoine de craftine que ça y est, j'ai recousue. J'ai fait ma deuxième version. C'est une jupe que j'aime vraiment beaucoup. Alors, la jupe pivoine, donc qui conseille 1m70 de tissu. Une fermeture éclair invisible de 18 cm. Ça va de la taille 34 à la taille 48. Tac, tac, tac. C'est un niveau accessible aux débutants. Alors, accessible aux débutants, oui. Les explications sont à télécharger. Vous ne les avez pas. Parce que j'avais acheté le patron, vous voyez, des fois ça m'arrive. Le patron pochette. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas très très chers, leurs patrons. Les frais de livraison sont corrects. Et c'était très bien, mais ce n'est pas pour ça que j'ai coupé dedans. J'ai décalqué mon patron. Mais c'était pratique de ne pas imprimer, j'avoue. Alors, les explications, oui, sont plutôt assez bien expliquées. Même si, parce que j'ai une copine qui s'est mis à la couture. Et du coup, qui a voulu coudre cette jupe. Et on a un peu bugué au niveau de cette histoire de fente. De couper à 2 cm, blablabla. Du coup, je ne me suis pas pris la tête. Parce que sur ma première version, la finition ne me plaisait pas. Donc là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Et beaucoup plus intuitif, en tout cas pour moi. Je vais vous montrer. Donc, pour cette partie-là, je n'ai vraiment pas regardé les explications. Pour vous dire la vérité. Sinon, ça passe. La seule chose, c'est que j'ai quand même eu une différence. Mais c'est parce que cette partie-là, elle est coupée légèrement dans le biais. Donc, quand on doit assembler, il y a quand même... Je fais un peu pendouiller. Enfin, je fais toujours pendouiller mes vêtements avant de faire les ourlets. Là, il a fallu que je recoupe la pointe de cette jupe-là. Ce que je n'ai pas fait sur la jupe bleue. Mais celle-ci, j'ai dû le faire. Voilà. Au niveau du tissu, eux, ils conseillent coton, viscose, viscose, coton, crêpe, chambré, étincelle, satin. Tout dépend du rendu que vous voulez. Moi, j'ai choisi de la viscose. Je l'ai raccourci de... Je crois que c'est 6 cm. Et j'ai fait un ourlet de... Je ne sais plus combien. Je crois que je l'ai raccourci de 6 et j'ai fait un ourlet de 3. Oui, c'est ça. Je l'ai raccourci de 6 cm. Et j'ai fait un premier entrée de 1 cm et un deuxième de 3 cm. Donc, ça me fait un grand ourlet. Mais c'est sûr, du noir, ça ne se voit pas trop. Au niveau du tissu, j'ai utilisé de la viscose que j'avais acheté il y a très longtemps. J'avais acheté un premier coupon de 1 mètre il y a très longtemps sur Dries & Stoffen. Et dernièrement, quand j'ai passé une de mes dernières commandes Dries & Stoffen, il y avait ce tissu-là en promotion. Et vu que je ne savais pas quoi faire de ce métrage, que finalement, je ne voyais pas en top, j'ai racheté un mètre. Et du coup, j'ai fait cette jupe-là. Donc, il me reste... Il me reste à peu près 40 cm de tissu. Ça me servira pour faire des accessoires ou des fonds de poche. C'est quelque chose que je garde. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, ma version, la voici, que je vous la montre à l'endroit. La fente, elle est où ? Elle est là. Donc, voici ma version. Donc là, on voit bien la ceinture ici, devant. Le jeu de plis qui est ici. J'ai tout couché dans le même sens, oui, comme c'était indiqué. Donc, ça fait des petits plis. Donc, sur le devant droit, vous avez... 1, 2, 3, 4, 5... Vous avez 5 plis. 6 plis, plutôt, pardon. Vous avez 6 plis, là, sur le devant. Ensuite, ici, vous avez une couture d'assemblage avec l'autre partie devant. Qui, elle, n'est pas... Il n'y a pas de plis. Voilà. La ceinture, je l'ai surpiquée. Ici et en haut aussi. J'ai tout surpiqué. Voilà, pour que ce soit plus propre. Et que ça fasse un plus joli rendu. Vous avez la fermeture invisible de l'autre côté. Donc, là, vous avez la fente ici. Et là, vous avez la fermeture invisible ici. Voilà. Je pense qu'on voit la tirette, mais on ne voit peut-être pas trop la fermeture éclair. Peut-être si j'écarte un peu. Voilà. Là, ça tombe plus le poil. Je suis contente. Et la partie dos, vous avez également six plis. Pour la partie dos, je n'ai pas fait comme eux. Parce que la partie dos, je ne sais pas si on le voit là. Oui, peut-être. Là, tous les plis ici... Il faut que je recule un peu peut-être. Tous les plis sont couchés dans le même sens. Moi, je n'ai pas fait ça. Je suis partie du milieu. J'en ai couché à droite. Et les trois autres, je les ai couché à gauche. Voilà. Ce qui fait... Réellement, ça ne change pas grand-chose. Mais visuellement, en tout cas, on le verra plutôt sur l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et ensuite, sur la partie devant... Donc, les plis, c'est très joli. C'est ce qui fait tout le modèle. Et sur la partie devant, il y a donc cette fente ici. Qui ajoute un petit côté un peu sexy à la jupe. Que moi, j'aime bien. Voilà. Ça monte assez haut quand même. Bien milieu cuisse. Donc, c'est plutôt joli. Je vous la retourne pour qu'on voit un peu mieux les détails. Et que je vous explique un petit peu comment j'ai monté la fente. Donc, déjà, je vous montre le dos. Donc, vous voyez les plis. J'en ai couché une part, la moitié à droite et l'autre moitié. Et je l'ai couché à gauche. Il y a deux piqûres parce qu'il y a la piqûre d'assemblage. Et la piqûre de... La surpiqûre, là. Vous voyez ça. Pour que ce soit... Que ça tienne vraiment bien en place. Sur ce modèle-là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai coupé mon tissu. Mais, en fait, je me suis retrouvée avec 5 cm de trop au niveau de la jupe. Mais pas de la ceinture. Donc, quand je m'en suis rendue compte, j'ai ajouté 5 cm de chaque... Enfin, j'ai rajouté 2,5 cm à mes ceintures. Sauf que c'était trop grand une fois que je l'ai mis sur moi. Donc, j'ai recoupé mes ceintures à la bonne taille. Et pour la jupe, je n'avais pas envie de tout découdre. Donc, j'ai enlevé 2,5 cm d'un côté et 2,5 cm de l'autre. Ici. C'est pour ça que mon pli, là et là, sont très très proches de la couture d'assemblage. Parce qu'en principe, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas aussi proche. Mais, je n'ai pas vraiment eu le choix. On le voit là. Voilà là. Mes plis sont là. Et c'est très proche. Mais, je n'ai pas eu le choix parce que sinon, en fait, elle était beaucoup trop grande. Et ce n'était vraiment pas joli. Et vu que je n'avais pas envie de découdre chacune de mes surpiqûres plus les assemblages, j'ai fait la facilité. J'ai recoupé 5 cm. Enfin, 2,5 cm ici. 2,5 cm ici. Pour mes deux ceintures. Donc, de chaque côté. Et ici, j'ai enlevé 2,5 cm de chaque côté. Et j'ai cousu. J'ai recousu. Ce qui fait que ça ne se voit pas trop, trop, trop. On le voit un peu ici. Là, je suis revenue. Ici, ça fait un petit peu d'excès ici. Mais ça va. Ce n'est pas au porté. Ça ne se voit pas. Voilà pour ça. Ce que je voulais vous dire sur la partie... Je vous montre le zip. Voilà. Il n'y a que la ceinture qui est doublée. Après, le bas n'est pas doublé. J'ai pris en sandwich les deux parties là pour coudre cette ceinture-là. Et que ça ne se voie pas de l'autre côté. Donc, ce n'est pas toujours très très droit. Mais c'est plutôt... Ça fait plutôt propre, je trouve. Voilà. Là, il y a un petit décalage. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Ah si. Là, en fait, ça fait un petit pli ici. Quand j'ai cousu, je pense de l'autre côté. Ça a fait un pli. Et du coup, ça a décalé... Ça a remonté un peu ma couture. Ce n'est pas très grave. Pour ça, ce n'est pas très grave. Alors, la fente. Ce que je voulais vous montrer, c'est que... Je vais vous chercher ma première version. Attendez. Donc, ma première version, c'était une version plutôt estivale que j'ai cousue. Et j'avais suivi les explications. Et il m'avait semblé qu'il fallait faire un ourlet. Une sorte d'ourlet mouchoir sur le petit pan. Elle n'est pas repassée. Sur le petit pan. Donc, voilà. Et ensuite, découper à 2 cm et des brouettes crantées. Et ensuite, faire l'ourlet de l'autre côté. Donc, ce qui donne quelque chose comme ça. Au niveau du haut. Et en fait, je n'aime pas. Parce que j'ai un côté où j'ai un ourlet. Et j'ai un côté où c'est surjeté. Du coup, je me suis dit, tu ne regardes pas. Tu fais comme toi tu penses. Comme tu ferais une fente finalement sur une robe. Voilà. Donc, j'ai surjeté mes deux pièces cotées. Et je les ai assemblées l'une contre l'autre. Jusqu'au repère qui est donné où il doit y avoir la fente. J'ai aplati mes marges de couture au fer. Donc, ça donne ça à l'intérieur. C'est quand même, je le trouve, plus propre. Et ensuite, j'ai plaqué mes marges de couture. Hop. Ici. Et j'ai cousu. Et là, j'ai fait un petit... Alors, c'est sur du noir. Là, il y a la fleur. Peut-être qu'on va voir. Et là, j'ai fait en fait un petit... Une sorte de petit rectangle, petit carré. Pour coudre en fait le bout de... Le bout de ma fente en haut. Parce que ça, c'est la partie haute. Il vaut mieux que je vous le montre dans le bon sens en fait. Hop. Voilà. La partie haute de la fente. Je suis arrivée jusqu'ici. Hop. J'ai fait une ligne là. Et je suis repartie de l'autre côté à même distance. Je trouve que ça fait propre. Alors, oui, effectivement. Quand je marche, on voit légèrement mon surger. Mais est-ce que c'est vraiment choquant ? Je ne crois pas. Et je me dis qu'en fait, j'ai peut-être mal compris les explications. Et qu'il fallait simplement que je fasse ça. Et qu'à partir d'ici, je coupe de chaque côté. Pour que je puisse faire le double rentré. Je pense que c'est plutôt ça les explications. Mais là, pour le coup, je suis allée à la facilité. Pour l'ourlet, donc je vous ai dit, j'ai fait un rentré de 1 cm. Et un deuxième ensuite de 3 cm. Que j'ai fait tout le long. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette petite jupe pivoine. Il y aura sûrement d'autres versions. Peut-être pas tout de suite. Parce que du coup, je me suis acheté d'autres patrons de jupes. A peu près dans ce style-là. Donc mi-longue. Parce que j'aime bien porter ça finalement. Donc voilà. Il y en aura d'autres. Mais pas pour tout de suite. C'est vraiment un modèle que je peux par contre vous conseiller. Parce que il a vraiment un rendu hyper féminin. C'est hyper joli. Donc voilà. J'aime bien ce patron. Je trouve que c'était un... Ils ont fait vraiment un joli travail sur ce modèle. Voilà ma deuxième réalisation de la tenue. Donc celle qui va avec le t-shirt Marion. Je ne vous montre pas encore les photos. Puisque j'ai complété ma tenue avec donc un gilet cache-cœur. Donc le gilet cache-cœur que j'ai utilisé. C'est le patron que j'ai utilisé. J'en ai cherché beaucoup. J'en ai cherché vraiment. J'ai fait beaucoup 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 de recherches. Je le mets sur le centre. J'ai fait beaucoup de recherches. Pardon. Pour ce gilet. Et en fait mon choix c'est finalement porté sur le... Je crois que c'est un t-shirt à la base. Virgo, Virjo, Vir quelque chose. Que j'ai trouvé sur Makerist à je ne sais plus combien. Et en fait c'est par double taille. Donc moi j'ai fait la taille 38-40. Enfin j'ai pris la taille 38-40. Je vous mets un visuel. J'avais un peu peur que ce soit un peu trop... Trop épais. Et finalement c'est nickel. Et je sais déjà qu'il y aura une autre version en noir pour une prochaine tenue. Peut-être pour le mois de février. On verra. On verra bien. Elle ne fait pas partie de ma sélection en tout cas. Pour le moment. Mais on verra. Alors c'est hyper 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 simple à réaliser. Vraiment je n'ai rencontré aucune difficulté. Je me suis quand même posé des questions sur la finition de l'encolure. Parce que ce n'est pas la finition que je préfère. Mais finalement ça le fait et c'est super propre. Je vais vous montrer. Les bandes de la fin de la ceinture. Tout est très bien expliqué. Tout est très bien. Et j'aime bien ce principe de ne pas avoir 50 000 tailles. Alors c'est sûr que si vous êtes entre deux tailles. Vous devez acheter deux fois le même patron. Si vous êtes entre le 36 et le 38. Bon c'est sûr. C'est un peu pénible. Mais j'aime bien ce principe de ne prendre que la taille dont on a besoin. Ça ne fait pas un trop gros fichier. Ça ne fait pas trop de feuilles à imprimer. Mais c'est plutôt intéressant je trouve. Alors ma version donc la voici. Ça ne lui rend pas du tout justice. Je vais l'enfiler. Bon je ne sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas je n'ai pas pu faire mieux. Donc voilà. Non ça ne va pas du tout. Ce n'est pas grave. Donc voilà le gilet cache-cœur. Donc moi je l'ai fait en version gilet. Mais vous pouvez le faire en version t-shirt. Après c'est une maille qui est assez légère. Un Langora de Dries & Stoffen. Vous l'avez en manche courte ou en manche longue. Donc ce n'est pas moi qui ai fait les manches longues. C'est prévu déjà dans le patron. Donc ça c'est vraiment vraiment chouette. Je suis très contente. Au niveau finition. C'est des finitions qui sont quand même assez simples. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de complètement... Comment dire... C'est assez simple au niveau finition. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais l'enlever parce qu'en fait c'est très moche. Donc vous avez un devant qui est composé de deux parties identiques. Hop. Donc voici le premier devant. Donc qui est ici. Avec le lien qui est à rajouter. Hop. Là. Qui crée donc la... La ceinture. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas complètement le défaire. Mais vous avez exactement la même pièce de l'autre côté. Au niveau de la fente. Vous avez des parementures à mettre. Alors c'est là où je ne suis pas complètement sûre. Je me demande s'il ne fallait pas que je les replie. Mais bon. Voilà. Elles sont entoilées. Elles sont là. Ça fait une grande ouverture. C'est propre. Je sais que ça va tenir dans le temps. Donc ça c'est plutôt bien. On vient les sur... Enfin les piquets là. Pour qu'elles tiennent bien en place. Donc c'est joli. Ça ne se voit pas quand on le porte ce truc là. Ça là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les finitions. Donc c'est là où je vais vous montrer tout ça. Parce que finalement il est assez simple ce gilet. Je vous le retourne comme ça c'est plus simple. Donc pour ma part j'ai tout monté à la surjeteuse et à la machine à coudre. Parce que c'est quelque chose que je préfère et que je fais systématiquement. Mais vous pouvez tout à fait le monter à la surjeteuse sans aucun problème. C'est de la maille. Donc voilà. Mes coutures d'assemblage sont faites en blanc. Et le fil est écru pour coller le plus possible à la couleur du tissu qui est écru. J'ai fait un double rentré de 1 cm au niveau des manches. Voilà. Donc ça fait plutôt... Ça c'est propre. Jusque là on est ok. Le bord que je le trouve... Oui. J'ai fait pareil. J'ai fait un double rentré également. Hop. Ça c'est la partie extérieure et la partie intérieure. Vous avez le double rentré qui est là. Qui est de 1 cm également. Les coutures de côté. Ça je vous ai montré. Je vous ai... C'est pareil. Tout est la surjeteuse et la machine à coudre. Il n'y a pas de bande de parementure d'ourlet ou quoi que ce soit pour l'encolure. En fait c'est un double rentré que vous faites. De 1 cm. Il me semble. Ou 0,7 je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Et en fait c'est... Bah c'est propre. Donc là vous avez la partie en vert. Je trouve ça plutôt propre. Qui va donc d'un bout à l'autre. Vous avez là. Vous faites la partie dos. Et on fait l'autre partie devant jusqu'à la ceinture. La ceinture elle est assemblée donc à la surjeteuse. Là. Et ensuite moi j'ai piqué ici pour qu'elle tienne bien en place. Mais il me semble que c'est indiqué dans le patron. Et après je suis repartie pour l'ourlet du bas. Voilà. Donc en fait ça fait de jolies... De jolies finitions quand même. Donc la partie ceinture est doublée. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il est assez court. Ce n'est pas un gilet long. C'est un gilet qui est quand même assez court. Mais c'est ça que j'aime. Parce que du coup on voit plus ma jupe. Donc ça c'est chouette. Et puis ça me tient chaud. Alors porté avec le t-shirt Marion. On voit évidemment le t-shirt qu'il y a en dessous. Mais ça ne me choque pas plus que ça. Quand il est fermé je veux dire. Quand il est fermé il est quand même assez échancré au niveau de la poitrine. Donc en fait si vous voulez cette partie là. On voit là le t-shirt Marion. Mais ce n'est pas choquant. Voilà. Je trouve que les deux se marient bien ensemble. Le t-shirt Marion et le gilet. Ça va bien ensemble. Les couleurs se rapprochent. Donc ce n'est pas... Ce n'est pas choquant quoi. Qu'il y ait quelque chose en dessous. Je ne pourrais très bien porter que le gilet cache-cœur. Avec juste un soutien-gorge en dessous. Et ma jupe. Je pourrais tout à fait faire ça. Pour les jours où il sera peut-être un peu moins frais. Je ne sais pas. Mais voilà. J'avais envie de me coudre un gilet qui pouvait aussi aller avec cette tenue. J'en ai déjà un gilet de cache-cœur blanc du commerce tricoté qui est magnifique. Mais là j'avais envie de m'en coudre. Donc du coup voilà. C'est le... Ça a été l'occasion. Et franchement j'aime bien ce patron. Les explications sont vraiment bien. Il n'est pas très compliqué. Il y a très peu de pièces finalement. Et sincèrement au début j'avais un peu peur du résultat final. Et finalement franchement je le trouve joli ce patron. Donc si vous cherchez un gilet cache-cœur ou un t-shirt cache-cœur. N'hésitez pas. Pour un t-shirt peut-être. Peut-être. Je dis bien. Que la ceinture est peut-être un poil large. Mais bon. Ça c'est après. C'est le goût de chacun bien sûr. Donc si vous vous aimez comme ça. Et bien foncez. C'est un patron qui est super chouette. Voilà. Et bien écoutez. Je vais vous montrer ce que ça donne. Portée donc cette tenue complète. J'espère qu'on verra les détails de chacune des trois pièces. En tout cas on a essayé avec mon cher Etendre de faire en sorte qu'on voie bien les différents modèles. Voilà. Pour le modèle 3, 4 et 5. Je vous laisse avec vidéo et photo portée. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai une toute petite chaîne. J'en ai bien conscience. Je ne suis pas une grosse grosse chaîne. Ça fait un petit moment quand même que je suis sur YouTube. Mais voilà. Ça gonfle tout 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 doucement. Mais je ne cherche pas en fait le nombre d'abonnés. Je ne cherche pas en faire mon métier. Voilà. C'est juste du partage. Et je préfère avoir une petite communauté bienveillante qu'une grande communauté avec des casse-pieds dedans. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Je me dis que ceux qui sont là. c'est la crème de la crème donc merci, merci, merci à vous et voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent alors je vais dire un excellent mois de février même si on va se retrouver au moins dans deux vidéos je pense qu'il y aura forcément mes envies du mois de février peut-être qu'il y aura un vlog ce mois-ci, peut-être c'est même fort probable et le bilan donc bon, on se retrouve bientôt il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents moments en couture, plein de petits bonheurs dans votre vie de tous les jours et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci, merci, merci d'être toujours là, je vous fais des bisous à bientôt, bye